Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de football. Alors, qui aime le foot dans la classe ? Oui, toi, tu connais Ronaldo ? Oui, c'est bien, c'est bien. A toi, tu connais David Beckham ? David Beckham. Aujourd'hui, on va parler football, mais attention, le vrai football, l'essence même du jeu. Et pour ça, c'est dommage, c'est dommage que nous ne puissions pas être en direct avec lui. Je parle de Kevin De Bruyne. Est-ce que vous connaissez Kevin De Bruyne ? Les filles, vous connaissez ? Toi, Roméo, tu le connais ? Tu le connais bien ? Ah oui ? Ah oui, tu as même un poster et un autographe dans ta chambre. Ah oui ? C'est bien. Donc, allons-y pour ce cours de football. Kevin De Bruyne face à l'Olympique de Marseille, Ligue des Champions, octobre 2020. Kevin, des stats impressionnantes. Le meilleur passeur d'Europe, voire même du monde. Un joueur pas méchant et collectif, fair play au service de son équipe. De Bruyne est très aimé et respecté dans son pays. En 25 minutes de jeu face à Marseille, le Belge a été 25 fois dangereux. Impliqué dans toutes les opportunités. Et Pep, Pep, il le sait. Pep Guardiola. Un vieux loup et un habitué des rencontres européennes. Il en détient le record. De Bruyne, lui, continue de courir sur le terrain. Ben ouais, tu imagines bien qu'il est pas en train de courir dans la forêt. On est en plein match, hein ? Vous suivez, hein ? 30 minutes de jeu et l'OM est en difficulté. Clairement. Après cet assist de Kevin De Bruyne pour Sterling, c'est 0-1 au Vélodrome. On notera aussi plus tard la grosse faute commise par les Marseillais dans la surface de réparation sur De Bruyne. Il reste au sol et les Marseillais continuent de jouer. Sans jouer le fair play. Ah, le football. Un sport. Un jeu inventé par les dieux et joué par les diables. Pourtant, le diable rouge, ce soir, joue comme un dieu. Il est au sommet de son art. Car oui, le football, pour moi, est un art. Alors, parlons du ballon d'or. La récompense ultime pour un joueur de football. Alors, ballon d'or pour De Bruyne. Les votes sont-ils basés seulement sur les statistiques ? Ou peut-on aussi récompenser les artistes ? Peut-être qu'il faudrait décerner plus de ballon d'or. Vous en pensez quoi ? 1 2 3 Ouais, c'est bien, vous savez compter. Que toi, tu dis carrément 5, Roméo. Il faudrait avoir 5 ballons d'or. 5 ballons d'or, tu penses ? Ouais, 5 continents, 5 ballons d'or. C'est une bonne idée. Ah, c'est une bonne idée. Moi, gamin, je rêvais d'un ballon d'or. Mais je n'ai eu qu'un soulier dehors. Tu sais, le pendentif mi-plastique, mi-rouillé qu'on t'offre pour ton anniversaire. Les fans de football le connaissent, ce pendentif. Je crois même qu'il existait d'ailleurs le ballon d'or aussi. Que des souvenirs. Moi, passionné de football, j'ai donné toute mon enfance à ce sport. Ou que dis-je ? C'est tard. Car même enfant, je voyais ce sport comme un art. Bon, on ne va pas faire que parler de moi. Revenons sur le match. C'est bientôt la mi-temps. De Bruyne, toujours à l'attaque. Toujours dans les bons coups. Mais on l'a vu et on le voyait quand même en début de match. Que les Marseillais n'y étaient pas au début de cette rencontre. On le voyait dans les regards. Trop de doutes, peu de présence. C'était flagrant. De Bruyne, lui, continue de faire appel contre appel. Il continue de manipuler les deux lignes de défense olympiennes. C'est un vrai cours de football. En décontraction. Et il continue de faire la différence. Avec ses contrôles, ses touchers de balles et ses passes tranchantes. A la mi-temps, c'est 0-1. Pour ceux qui veulent marquer une petite page de publicité. Magie du spectacle. Sakaï au vélodrome. La deuxième mi-temps a repris. L'OM n'y arrive toujours pas. Et De Bruyne continue de dérouler tranquillement. Soudain, une frappe fulgurante de Thauvin. Les Marseillais se sont réveillés quelques instants. Il aura fallu aux Anglais quand même 55 minutes avant de faire une faute d'inattention. Et une faute sur Kevin De Bruyne prise en sandwich. Après cette faute, il ne réagit pas avec colère. Il accepte le jeu rugueux de l'adversaire. Et dans son contraire, à l'image de Florian Thauvin. Qui n'a lui pas accepté la faute subise quelques instants plus tôt. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des Marseillais qui n'avaient pas joué le fair play. C'est de ça dont il s'agissait. Et oui, c'est normal. Un match de foot, tout est connecté. De la première seconde à la dernière seconde. Nouveau coup franc en faveur des joueurs de Man City. Manchester City. Man City, c'est pour les intimes. Et qui est à la baguette ? De Bruyne. C'est ça la différence. On ne l'oublie pas facilement. 76ème minute, c'est 0-2. 2-0 pour Manchester City. 80ème minute, c'est 3-0. Et De Bruyne encore avec une passe décisive. 81ème minute, Kevin De Bruyne laisse sa place à un plus jeune. Pas d'ovation, car pas de public, pour des raisons sanitaires. Et oui, le peuple est sale en ce moment. Ou sinon, un public averti aurait ovationné le joueur. Le football est un peu, et pour ceux qui l'ont oublié, il faudrait s'en rappeler. Le football est le sport le plus populaire au monde. C'est un sport complet, voire même cosmique. Et pour finir ce cours, selon vous, pour faire évoluer le football, parce que le football est un art, et tout art qui n'évolue pas se veut mourir. Avec vos idées, vos pensées, que pourriez-vous apporter au football moderne ? Dites-moi, oui, toi tu me dis, ah j'aime bien ça, ouais, alors, ah ouais, ah ouais, ah d'accord, ah ouais, tiens j'y avais pas pensé. Toi, tu penses qu'il faudrait faire une équipe mixte, 6 garçons, 6 filles ? Ouais, franchement, ouais. Et que les cages du but soient plus grandes, et qu'il y ait un gardien et une gardienne. En 2050, peut-être. Voilà. Ce match, ce cours est terminé. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada